D'où vient l'espoir ? Pour les patients du monde entier, l'espoir peut naître d'une nouvelle idée, comme celle-ci ou celle-là. Il y a une multitude d'idées brillantes. Pourtant, mettre au point de nouveaux médicaments et vaccins n'est pas si simple. C'est un voyage imprévisible et risqué. Il y a des faux départs, des impasses, des hauts et des bas. Certaines idées évoluent au fil des années, mais continuent de se solder par un échec. Certaines prennent de nouvelles directions inattendues. Beaucoup s'appuient sur les découvertes scientifiques de ces dernières décennies. Mais parmi ces milliers d'idées, seule une poignée percera. Celles qui réussiront auront besoin de beaucoup d'aide et de coopération en cours de route. Des premiers tests en laboratoire jusqu'à la découverte d'une formulation qui pourrait porter ses fruits. En passant par les essais cliniques, où des milliers de personnes se portent volontaires pour garantir la sécurité et l'efficacité des travaux. Grâce à l'analyse des données scientifiques, les régulateurs peuvent prendre une décision éclairée, sans oublier les installations ultramodernes où les idées sont transformées en médicaments et vaccins de haute qualité. Ce chemin n'est pas facile. Il exige du temps, de l'ingéniosité scientifique et des investissements. Mais ce périple en vaut la peine. Grâce à lui, les idées se transforment en de nouvelles façons de prévenir, traiter ou guérir une maladie. Elles donnent de l'espoir aux personnes du monde entier. Desmes soient plus ou moins afin d'établir un pouvoir dans l'international selbst. Sous-titrage ST' 501